La Bible utilise très rarement le terme « terre sainte », « Eretz » connaît-je, le terme de « terre sainte ». Elle l'utilise à deux endroits seulement, en Exode 3, au moment où Dieu apparaît à Moïse, donc à la montagne d'Élohim, en Madian, et puis un autre texte, près de Jéricho, en Josué 5, 15. Ce sont les deux seules mentions de « terre sainte » que l'on a explicitement. Eh bien, cela a tout d'abord une première remarque. Si l'on regarde ces deux textes-là, eh bien, la première remarque, c'est que la première apparition de Dieu en Exode 3, « la terre sainte n'est pas en Israël », elle est en Madian, c'est-à-dire au nord de l'Arabie. Si on situe la montagne d'Élohim, la montagne de Dieu, dans ce secteur-là, puisque, voilà, donc dans la périnigration, je dirais, de Moïse, qui est allé en Madian chercher refuge, après avoir tué l'Égyptien, quand il cherche refuge, il va en Madian, et c'est là qu'il va rencontrer Élohim. Et donc, la première mention de « terre sainte », elle est en Madian, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un petit territoire, c'est-à-dire c'est là où Dieu se révèle, d'une certaine manière. Et de la même manière, lorsqu'on lit Josué 5, 15, eh bien, on va avoir cette mention de « terre sainte » qui ne désigne pas, je dirais, là aussi, Israël, mais un petit territoire, un territoire en tout cas, qui est près de Jéricho, près de Jéricho, ce n'est pas Jérusalem, c'est près de Jéricho, où l'ange apparaît à Josué pour lui dire « tu es sur une terre sainte, ô tes sandales ». Alors, c'est intéressant de savoir que cette mention, la raison, je dirais, de cette terre sainte, c'est qu'on rentre sur un territoire particulier, un petit territoire particulier, là où la divinité est présente, d'une certaine manière, et il faut ôter ces chaussures, ces sandales qui sont faites de cuir, et donc d'animaux morts, et qui rendraient impurs, ou qui souilleraient, je dirais, cette terre particulière, et c'est la raison pour laquelle on va demander à Moïse et à Josué, d'ailleurs dans un parallélisme intéressant à étudier, on va leur demander d'ôter les sandales, d'ôter leurs chaussures. Mais dans cette perspective-là, c'est vraiment une... cette coutume, elle est connue, non pas de manière très ancienne, elle apparaît à une époque tardive, à l'époque du second temple, c'est à ce moment-là que cette coutume va, je dirais, se faire jour, d'ôter les sandales, et vous savez combien cette tradition va se perpétuer, en tout cas en terre d'islam. Donc, vous voyez, l'idée de terre sainte n'est pas du tout un concept que développent l'écriture, nos écritures, et elle va, au contraire, en faire quelque chose de très restreint. La terre sainte, eh bien c'est là où Dieu se révèle. Et on va avoir ici, c'est intéressant, dans des textes comme Deutéronome 7, on va avoir un peu l'idée, même si ce n'est pas exprimé comme tel, l'idée que le pays est devenu un sanctuaire, d'une certaine manière, c'est-à-dire un lieu saint, et donc c'est la raison pour laquelle on va légitimer le fait de chasser les peuples qui sont sur cette terre pour en faire un territoire qui serait, en quelque sorte, le seul lieu d'Israël, le seul lieu du culte de Yahvé. C'est une idée que l'on trouve dans Deutéronome 7, de manière tout à fait forte, et qui peut justifier, qui peut aussi servir de légitimation, je dirais, une sorte de vision séparée d'Israël. Mais ce qui est vraiment intéressant, dans nos écritures, c'est que cette vision séparée d'Israël, une vision dans laquelle il faudrait qu'Israël soit vraiment toujours distinct, séparé, qu'il n'y ait pas de mariage avec les autres peuples. Vous voyez donc toute cette vision très exclusiviste d'Israël, eh bien, si elle est présente dans certains textes bibliques, elle ne fait pas du tout, elle n'est pas du tout normative de tous les textes bibliques, parce que vous avez vraiment une pléthore de textes bibliques qui vont, au contraire, montrer que, je dirais, se marier avec des étrangers n'a rien d'offensant pour le culte de Yahvé. Prenons quand même les fondateurs d'Israël, Abraham se marie avec Agar, même si Agar doit se séparer de Sarah. Après la mort de Sarah, Abraham épouse Ketoura, qui est une cananéenne, avec lesquelles il va avoir une descendance, même si cette descendance sera distincte de celle de Sarah, d'Isaac. Moïse est marié avec une Madianite, une, donc, Siporin, la fille de Gétron, il va se marier aussi, est-ce la même femme, avec une Couchite, nous parle nombre 12. Et puis, ce qui est intéressant aussi, de voir que, vous voyez, cette question du mariage avec, l'interdit du mariage avec des femmes étrangères, là aussi, c'est une coutume qui va se radicaliser, qui va se durcir, à une époque tardive de l'Israël post-exilique, après l'exil, au moment d'Esdras, Néhémie. Mais auparavant, je dirais, il n'y a aucune, je dirais, véritable interdit, je dirais, d'un mariage avec d'autres femmes. Et on va, alors, et l'on va ne pas avoir, comment dire, de soucis pour écrire que les fondateurs d'Israël, comme je vous ai dit, Abraham et Moïse, sont des gens qui se marient avec d'autres femmes. On pourrait citer aussi bien des exemples. Par exemple, Béthsabée, qui est quand même la mère de Salomon, a d'abord été, avant d'être la femme de David, elle a été la femme de Ouri, le Hittite, un étranger. Et donc, vous voyez, on a ici toute une série de textes qui disent que si Israël a une spécificité, cela ne signifie pas pour autant qu'il doit se séparer ou exclure les autres peuples. seul Deutéronome 7 radicalise un peu cette tendance-là. Donc, vous voyez combien la Bible offre des points de vue multiples, multiples, et qu'on ne peut pas, quand on est honnête avec soi-même et honnête avec les Écritures, en choisir un au détriment des autres. Et du coup, donc, ça rebondit aussi sur l'idée de terre. Et vous voyez, donc, si on a cette idée d'une terre sainte sur laquelle il faudrait exclure les autres pour qu'Israël soit seul avec son Dieu et sur sa terre, vous voyez, c'est un texte qui vient en complète contradiction avec ce que Abraham lui-même vit en Genèse 23. En Genèse 23, vous avez un Abraham qui d'abord se dit comme hôte, il est un émigré et un hôte. Voilà, un guerre, c'est-à-dire qu'il est celui qui est en Canaan, se sent comme un étranger parmi les peuples avec lesquels il vit. Et si vous lisez Genèse 23, c'est un texte tout à fait intéressant, il va entamer une négociation pour acheter une grotte, acheter un champ, donc c'est un très joli texte, et si vous regardez ce texte, combien il y a une sorte de reconnaissance réciproque entre les Hétites qui sont les habitants du pays d'Hébron, sans doute un groupe ethnique, un groupe tribal de la région d'Hébron, et Abraham, une reconnaissance réciproque, vraiment une sorte de volonté, je dirais, de cohabitation, et du coup, si vous voulez, cet achat d'une tombe et d'un champ fait d'Abraham non pas un conquérant, je dirais, celui qui, en quelque sorte, va chasser les Hétites, mais quelqu'un qui va bien cohabiter, qui a le droit de vivre aussi en Hébron au milieu des Hétites. Et donc, vous voyez combien l'idée de Terre Sainte ne doit pas être vue de manière uniquement exclusive. d'hébron. Sous-titrage Abonnez-vous !